Alors, j'étais en train de faire un petit ménage de mon auto. Je sais que c'est pas l'idéal, mais c'est vraiment ce qui va le mieux avec les lissoles. Comme ça, fait que là, ça sent bon, c'est propre. Il aurait fallu que je passe un coup de balayeuse, mais sérieux, je suis pas si motivée que ça. Fait que pour l'instant, ça va être ça, mais je suis vraiment contente parce que c'était long overdue. On va se le dire, ça fait pas de tort. Je sais pas si c'est quand la dernière fois que j'ai lavé mon auto vraiment avec des lingettes et tout. C'est sûr que je la cligne tout le temps pour pas qu'il y ait de choses qui traînent. Mais vraiment, passer des lingettes dessus, ça faisait intimement. Fait qu'aujourd'hui, j'ai une petite journée familiale. Je m'en vais avec mon père et mon frère. On s'en va. Mon père a un bateau pis une roulotte proche des lignes. Fait qu'on s'en va là-bas aujourd'hui. Une partie de la journée parce que je travaille ce soir, évidemment. Mais c'est ça, c'est mieux que rien du tout. Fait que j'attends qu'il arrive. Je vais aller finir de préparer mes petites choses. Et puis, je pense qu'on va prendre mon auto. Ben pas, je pense. On va prendre mon auto pour y aller. Fait que c'est pour ça que je m'assurais qu'elle soit clean. Speak and span pour eux autres. Fait que je vais t'exister mon père et dire qu'il m'appelle quand il est là. Comme ça, il va pouvoir se stationner à ma place. Et puis, on va pouvoir partir directement. Fait que je vais faire de préparer mes trucs. Pis je vous parle tantôt. Tant qu'il est parti, je me disais que j'allais me faire un petit smoothie pour avoir de quoi dans le ventre. Alors, je viens juste de me couper des cerises. C'est ça qui est au bas. J'ai mis un petit peu de mangue, une banane et puis des graines de chia. Je vais ajouter un petit peu d'eau. Et puis, ça va être vraiment bon. Je suis vraiment obsédée avec les mangue ces temps-ci. Je l'ai quasiment fini déjà. Fait que... Pis on vient de l'acheter, ça fait vraiment pas longtemps. Fait que tant mieux. Fait que la dernière fois que j'ai fait un smoothie, j'ai acheté un petit peu de stevia. Genre à peine. Parce que pour de vrai, ça goûte tellement fort. Juste pour dire, ça ajoute juste un petit goût plus sucré. Ça enlève comme l'acidité, on dirait, qu'il y a de tous les fruits mélangés ensemble. Fait que... Ouais, c'est vraiment, vraiment très bon. Je vais ajouter un scoop de collagène aussi dedans. D'habitude, je le mets dans mon café. Mais là, je sais pas, ces temps-ci, j'aime mieux le mettre dans mon smoothie. Pis je trouve que ça fait en sorte qu'il soit un petit peu plus crémeux. Genre... C'est bien bon. C'est de la marque Phi Naturelle. Je l'avais pris sur Amazon. Pis c'est ça, c'est super bon pour tout ce qui est peau, sinon les cheveux, les articulations, anti-aging, tout ce genre de choses-là. Fait que je pourrais vous le mettre en barre info si jamais vous voulez. Regardez ça pour vous aussi. Hum! Pas mauvais. On la goûte beaucoup, beaucoup de la banane, je trouve. Bon, bon. Ready to go! Finalement, je ne prends pas mon auto. Fait que... Je suis pas grave, elle sera propre. Yo! Salut! Bonne chance! Salut! On mange ici? On mange dans la cantine? C'est bon! Salut! Salut! Honn친 ! On a tellement la même classe, je滿inket. Là c'est mental, hein? Là ça se própria on est. Ça va sans tour. Order year. S'on prend… ...poutine. Et… ...at done. c'est bon 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 on est allé chercher un petit dessert c'est bien bon on arrive au barbecue c'est bon c'est bon c'est bon un petit sac à dos on est allé manger à la petite comptine pour dîner pas la grosse gastronomie c'était bon moi et mon frère on s'est partagé une poutine à deux avec chacun un petit hot dog on arrive au petit bateau c'est tellement beau comme spot ici mon père est allé voir avec le responsable de la marina et puis on va y aller quand même bientôt je pense qu'on a amené des chaises aussi parce que c'est pas le il l'a acheté pour le retaper mais il l'a jamais retaper c'est ce que c'est mais au moins on peut être sur l'eau c'est le fun petite grenouille petite grenouille c'était bien habillé avec camoufle ça c'est de l'herbe à bout faut pas que je saute là c'est ça ne t'inquiète pas j'en ai pogné cette année si on regarde ça ça en est ça ça en est pas si tu te chasse la première ride de l'année quand il n'y a pas de toit ça donne un petit peu de choses poil d'araignée on va faire un petit clean up hein les copains? ouais ouais wow ah je je vais le laisser là ouais ouais il est déjà il est bien c'est il y a il est il est trop j il y a je sais que je me met la crème sur l'air et que je me baigne dans un... ben si tu baignes, ne t'en pas de suite allez vas-y à qui l'honneur on a pas regardé sur le cadeau va y aller bouge ton nez, vas-y tu sortis avec moi? ouais moi qui voulais pas mouiller mes cheveux viens essayer on ira pas les deux en même temps c'est fou hein je sais pas bon, faut qu'on décolle ouais mec non, des bébés aigles et je vois où ça ? oui en haut Oh! Oh my god! Fou! Bon! Fait que je suis revenue à la maison. On a tellement passé une belle journée. Pour de vrai, là, c'était tellement fun. Il a fait super beau, super chaud. Je pense que j'ai pris comme des petites couleurs aussi. Fait que c'est toujours le fun. Mais on est resté sage. On a mis de la crème solaire. Fait que yes, pour ça. Là, sérieux! Je vous mentirais pas. Mon père me disait tantôt, lui, que quand il passait une journée au soleil, après ça, il avait full d'énergie. Puis j'étais comme, moi, si je passe une journée au soleil, après ça, je suis claquée. Dites-moi quel thé vous êtes, là. Mais genre, moi, je suis vraiment brûlée après. Puis je pense que ça peut paraître dans mes yeux, son homme full vitreux. Je suis vraiment fatiguée. Fait que je pense que je vais aller comme m'étendre un petit peu sur le divan, essayer de relaxer un petit peu, cool down. Même si c'est juste ça que j'ai l'impression de faire aujourd'hui, relaxer. Mais c'est pas grave. Une fois de temps en temps, là, il faut bien s'accorder des petites journées comme ça. Surtout que j'ai l'impression que, genre, l'automne arrive tellement vite. Tout le monde pense déjà au back to school. Moi, la première, mais plus côté papeterie, là. Mais genre, dans les magasins, tout le linge d'automne est sorti et compagnie. Fait que j'ai l'impression que ça va nous rattraper dans le temps de le dire. Fait que profitez de cette dernière journée de soleil-là, de chaleur-là, le temps qu'elles sont là. Parce qu'on sait pas... Mais on sait que l'hiver, elles seront pas là. En tout cas, ça, c'est sûr, c'est certain. Puis on sait pas, notre hiver va avoir l'air de quoi. J'ai pas entendu dire que, mettons, notre hiver, elle va avoir l'air, genre, vraiment froid ou chaud. Fait que je vais espérer que ce soit chaud. Mais on le sait qu'on vit au Québec. Fait que qu'est-ce qu'on veut. Fait que, ouais, c'est ça, je pense que je vais relaxer un petit peu. Hey, c'est... Ouais, c'est ça. On a encore mangé de la scrap, puis moi, je voulais full faire attention. Mais c'est pas grave. Fait que là, je pense que je vais juste me faire comme un grand verre d'eau avec du citron. Boire ça, tranquille, cool down. Puis ça va être ça, en attendant, je pense, d'aller travailler. Fait que j'ai mon petit plan parfait. Je me suis fait mon eau citronnée. Et puis, un méga ramen. Ma fourchette est tombée dedans. Impossible. Oh my God, c'est brûlant. J'avais tellement envie de manger... Impossible. Ben voyons. J'avais tellement envie de manger ça. Oh my God, c'est tellement chaud. J'avais tellement envie de manger ça. Fait que, c'est ce que je vais faire. Puis, je vais écouter des petits vlogs. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a là. Peut-être que... On va voir tout ça. Ouais, je suis tellement triste. On a terminé Casa del Papel. Puis là, on s'est allé clancher en genre deux semaines. Puis là, je sais comme plus quoi écouter. Puis, on dirait que je suis pas tant dans... J'ai comme pas tant envie d'écouter des vlogs ces temps-ci. Je sais pas. On dirait que j'ai juste envie que Casa del Papel continue. Oh my God. Sauf que là, je viens de penser. Je pourrais écouter Keeping Up with the Kardashians. Je pense que je sors une couple d'épisodes en arrière. Je pense que je vais faire ça. Je l'écoute tout le temps sur Internet. C'est à peu près la seule place où je le trouve. Fait que... Oui, c'est ce que je vais faire. Un beau petit plan parfait. Yay! Elle, c'est tellement ma preuve, Chloé, là. Définitivement, je la trouve malade. Fait que j'ai amené mon maquillage pour pouvoir... Oh mon Dieu, je match. Je vais pouvoir commencer à me préparer tranquillement pas vite pour aller travailler. Fait que... Ça, là, sérieux. J'ai pas fait de vidéo de favoris cette année. Je pense, cet été, en tout cas. Mais ça, si jamais vous avez la peau grasse ou une peau mix, whatever, là, j'ai quand même la peau normale maintenant. Mais je dirais que ça, je m'en passerais jamais. C'est à peu près une des meilleures bases matifiantes que j'ai essayées, comme confondues, make-up, eye-end, puis pharmacie, là. C'est vraiment, vraiment un bon primer de Hard Candy. Fait que vous pouvez trouver ça souvent à la pharmacie. Je prends le mien au Walmart pour même pas 10$. Puis pour de vrai, c'est génial. Ça me garde mat toute la journée. Puis je pourrais pas m'en passer. Je pourrais pas faire mon maquillage sans ça. Fait que si jamais vous avez besoin d'un petit primer matifiant, le voici. Fait que c'est ça, je vais commencer à me réopérer un petit peu. Salut! Puis continuer à écouter un autre épisode jusqu'à temps que ce soit le temps de partir. Tu sais, quand j'ai dit que je m'en allais travailler, là, ben ça a l'air que c'était une blague. Je pensais que je travaillais, ben en fait, je travaillais ce soir, mais en stand-by. Fait que ça veut dire que s'il pleut ou whatever, la part du temps, je rentre pas. Et c'est pas mal ce qu'il annonce ce soir. Fait que finalement, je ne travaille pas. C'est poche parce qu'entôt il y avait quelque chose ce soir, puis si je l'avais su avant que je travaillais pas, je serais allée avec. Fait que là, depuis tantôt, je débat à savoir qu'est-ce que je vais faire. Mais j'ai texté mon père parce que, c'est ça, on se voit vraiment, vraiment pas souvent. Puis c'est important de prendre du temps avec ceux qu'on aime. Fait que je me suis dit que, hein, deux fois dans une journée, valait mieux qu'une. Fait que j'ai écrit savoir qu'est-ce qu'il faisait pour souper. Mon père, lui, avait quelque chose, mais mon père, il n'y a rien. Alors, je vais aller souper avec mon petit papa, ça va être le fun. On va passer du temps juste nous ensemble. J'ai demandé s'il veut que j'aille chercher quelque chose en m'en venant. Et puis, ouais, ça va sûrement être rien de trop compliqué, puis que ça se décide à la dernière minute, là. Mais c'est bien parfait pour moi. Bon. Alors, pour souper, là, on a vu qu'il y avait, hein, des saucisses. Je pense qu'ils se sont trompés dans l'écriture du nom. C'est très drôle, là. Mais moi, j'ai vraiment envie de manger des saucisses, là-même, fait que, je sais pas à quoi. Hey, le petit bop! Avec sa bouteille de rhum et son char. Don't drink and drive. C'est un cadeau. On est revenu de l'épicerie. On s'est pris une couple de petites choses. Fait que moi, j'avais vraiment envie de manger des saucisses. Fait que j'ai pris des saucisses vin blanc et échalote, comme ça, ici. Mon père s'est pris une petite brochette de poulet Gardner. C'est quoi? C'est la marinade Chicken Kebab. Ça va sûrement être bon. J'ai essayé ça. Est-ce qu'on est allé à la sac après? J'ai pris un clavato comme ça parce que j'avais envie de boire un bloody et je me disais que ça allait être bon. C'est vraiment, vraiment très bon pour eux. J'ai bien impressionné. C'est un petit peu épicé, mais j'ai rajouté du sel et du poivre pour ajouter un petit peu de goût. Ça, c'est pour une autre fois. Et puis, je me suis pris une choc top comme bière pour après mon blog. Fait que ça, c'est pour mon père, pour sa joie, son week-end. Fait qu'on mange pas ça. Non. Démon. Fait qu'on fait, c'est ça. On va manger ça sur le barbecue. Et puis, ça va être vraiment, vraiment bon. En tout cas, pour le temps, ça fait ton affaire. Ça va être pas mal bon tout ça. Un vrai délice. Un vrai délice. Chef. C'est vrai que tu m'envoies le lien. On est en train de regarder des vidéos. Regarde, était jeune. T'es cheveux. Ça date pas d'hier que je veux filmer et que je veux voir dedans. Maman veut filmer. Ça, c'était ma phrase fétiche. Je veux voir dedans. Ouais. On a pas la même qualité qu'on avait, hein? Oh my God, c'est hilarant pour de vrai, là. C'est tellement drôle. Là, j'ai vraiment envie de manger le dessert. On avait acheté ça, tiramisu. Ça a l'air vraiment bon, fait que, il y a des congles là au complet. Ça te tend un petit bout de tiramisu? Ouais, ben c'est exactement ça la dire. Yeah. Bon, alors, je viens juste de revenir à la maison, littéralement. Hé, ma couette fait tellement dur. Je suis tellement fatiguée. J'ai encore vraiment mal en tête. Ça a pas passé. Ah, je pense qu'un petit peu de sommeil, ça va pas me faire de tort, là. Ouais, c'était vraiment, vraiment une belle soirée. C'était tellement drôle avec mon père. On doit avoir regardé des vidéos pour de vrai, pendant genre legit deux heures, là. On pleurait de rire. C'était hilarant. Tu sais, quand on était jeunes, puis on avait genre les vieilles cassettes, puis nos parents enregistraient comme toutes là-dessus. Je me demande vraiment d'où est-ce que je retiens ça. Mais mon père a enregistré comme... Il avait téléchargé, en fait. Il avait acheté une machine sur un décodeur, ou je sais pas trop quoi, vraiment pour comme toutes prendre les cassettes, qui étaient vraiment des grosses cassettes, puis les... Je sais pas c'est quoi le terme que je cherche. Les gens téléchargés. Sur son ordi. Puis c'est sûr, fait qu'il en avait fait une partie, mais il y a comme 10% de toutes les cassettes qu'il y a. Fait que j'ai dit, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut qu'on pogne une soirée, puis qu'on se clanche les petites cassettes. Ça serait tellement hilarant. Ça serait vraiment drôle. Même avec nos amis d'enfance, on a vraiment beaucoup de vidéos quand on était au chalet, quand on était plus jeunes. Puis on est comme... C'est sûr que la prochaine fois qu'on fait un superbe, avec eux autres, on leur montre ça, parce que c'est tellement drôle de nous voir comme 15-20 ans plus tard. C'est hilarant. Surtout de voir les attitudes des petits jeunes. C'est ben bien cute. Fait que... Ouais, j'ai vraiment passé une belle soirée. Je pense que j'avais besoin de ça. Ça fait vraiment du bien. C'est important de passer du temps avec ceux qu'on aime. On se le dit jamais. Fait que... Profitez-en. On en profite. Tout le monde en profite. Il est rendu 10h30, mine de rien. La soirée a passé tellement vite. Mais... Ouais, fait que... Je pense que là-dessus, moi, je vais aller me démaquiller et me coucher. Fait que je vais terminer le vlog. Alors, je remercie à vous écouter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un pouce si vous avez aimé ce vlog-ci. Et puis nous on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!